Je m'appelle François de Chiara, je m'occupe de stratégie informatique pour FM Logistik. Alors, ce que je fais, je crée des systèmes d'information qui sont en ligne avec la structure de l'entreprise et je vais essayer de vous expliquer un peu comment nous construisons ces systèmes d'information et aussi comment nous concevons nos API et pourquoi. FM Logistik est une entreprise, une entreprise de transport, d'approvisionnement. Nous sommes présents dans 13 pays, 14 parce que le Vietnam a été ouvert la semaine dernière d'ailleurs, près de 22 000 employés de par la planète. Ce que nous avons fait, eh bien, un audit de notre système informatique. Le message principal était que nous avons essayé d'aligner le système informatique à la stratégie d'entreprise. Nous avons fait donc un audit avec qui les conclusions clés. La conclusion principale était que notre système d'informatique n'était pas en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Nous avons donc pris quelques décisions essentielles sur la transversalité, les flux internes, les systèmes d'opération. Et on a parlé des systèmes d'information et en fait, les API nous ont aidés à moderniser nos systèmes d'information, être en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, il y a des projets que nous menons pour moderniser nos systèmes d'information. Tout d'abord, le Master Data Management, l'organisation des données. Vous le verrez dans l'architecture de nos systèmes d'information, vous verrez le rôle, la position de notre Master Data. On travaille sur le Master Data de nos systèmes d'information, les données clients, nos plans, ainsi de suite. Ensuite, les échanges. On va parler des API dans ce projet pour le partage, la promotion de l'utilisation des données pour promouvoir nos systèmes d'information et nos écosystèmes. Un problème majeur de nos systèmes d'information était en fait qu'il était trop tourné vers l'intérieur. On voulait ouvrir ce système d'information. Vous verrez un peu comment on s'y est pris. Alors, AIM, aujourd'hui, nous avons un peu de contexte, des questions de sécurité, de cybersécurité, et nous travaillons sur l'identité et la gestion de l'accès. Nous voulons ouvrir notre écosystème, mais nous voulons une ouverture sécurisée. Ensuite, les plateformes collaboratives. En fait, on voit, vous pouvez voir, on veut ouvrir nos systèmes d'information, on veut ouvrir la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème, mais nous devons donner des outils. Nous mettons en œuvre donc une plateforme collaborative, Jalios, pour FM Logistique. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir des gens de Sao Paulo au Brésil et de Shanghai en Chine sur la même plateforme. Donc, notre architecture cible du SI. Je ne suis pas technicien, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'on construit en tant que chaîne d'approvisionnement collaboratif. Tout au cœur, là, les données, les fondations SI, les silos, les entrepôts, les transports, la finance, la RH, ainsi de suite. Et là, on a le catalogue d'API. On développe des API, donc, pour ouvrir nos systèmes d'information à d'autres écosystèmes. Et nous faisons, en fait, ce que l'on appelle la collaboration verticale. Tout en haut, là, nos fournisseurs, il y a donc nos clients ici. On peut avoir ces collaborations verticales entre les fournisseurs et les clients. Ensuite, une autre sorte de collaboration grâce aux API, à l'horizontale entre les partenaires et les concurrents. Notre système d'information, donc, pourra soutenir ces deux types de collaborations et grâce aux API. Certaines composantes, pour être un peu plus concrets, voici notre architecture, leurs cibles. On a des composantes comme le cloud, comme l'Internet, des objets, Internet of Things, et les applis portables, mobiles. Tout cela a un impact sur notre infrastructure. Et nous avons également des applications périphériques. Stockbooking, par exemple, c'est une place de marché qui aligne la demande avec des espaces vides dans nos entrepros. On a Shippeo, également, des solutions de suivi collaboratif pour connecter tous les acteurs des transports. Et aussi, là, enfin, bon, le dernier, mais pas des moindres, City Login. City Login est un concept, une solution de logistique écolo pour les villes. Alors ça, c'est notre SI, avec quelques modules périphériques. Quelles sont les prochaines étapes pour continuer de construire tout cela ? La gestion des API. On construit des API, mais il faut mieux les gérer qu'à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'on a de plus en plus d'API et il faut gérer toutes ces nouvelles APIs. Il faut continuer l'intégration du cloud, l'Internet, des choses, les mobiles, etc. Parce que ça a un impact sur notre SI. Et il faut, du fait de l'urbanisation, réactualiser notre système d'information. Il est assez ancien et il faut le fusionner avec des composantes numériques. Les big data, maintenant. Vous avez vu que les données sont au cœur de l'écosystème. Elles sont data-centriques et nous devons, en fait, exploiter les données de manière plus efficace, optimiser nos process et trouver de nouvelles solutions pour nos clients. Enfin, le lieu de travail numérique. J'ai parlé de l'écosystème et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on appelle le digital display, le digital workplace plutôt. C'est ce qu'on appelle à tout moment, partout, tous les appareils, tous les contenus. On veut, en fait, pour chaque membre de l'écosystème, pour que chaque membre de l'écosystème ait accès aux données nécessaires à leur rôle dans l'écosystème. Alors, ça va devenir vraiment un lieu de travail numérique. En conclusion, donc, notre défi et les API vont nous aider à atteindre ces changements. Tout d'abord, les nouveaux services. Avant, Eric Ballot a parlé de l'Internet physique. Nous travaillons avec lui sur la question liée à l'intelligence artificielle, le blockchain, en temps réel. Si on veut les bonnes informations, on doit travailler sur cette question. Le contrôle, la tour de contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce que si on ouvre le système d'information à l'écosystème, il faut maîtriser cette ouverture du site. Et si la sécurité, merci, on travaille sur la sécurité parce que, bien sûr, l'ouverture ne peut pas avoir lieu sans ouvrir sur la sécurité. C'est une question à laquelle nous pensons, dans tous les projets, nous y pensons. Et enfin, la durabilité. On travaille là-dessus parce que nous pensons qu'à l'avenir, on doit avoir une logistique extraordinaire. On travaille donc sur la durabilité. Et ici, vous voyez qu'il y a la transformation numérique et les chaînes d'approvisionnement collaboratives. On pense que les API peuvent nous aider à la transformation numérique et les chaînes d'approvisionnement numériques. Et je pense que sans les API, on ne peut pas y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a le temps d'avoir une question parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai une super question. Alors, une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous dites que vous servez une stratégie parce que l'API, l'ouverture de ces systèmes informatiques, serve une stratégie. Et quand on parle des plateformes qui s'ouvrent, il y a également la question du partage de la valeur de manière différente avec vos partenaires, vos clients. Est-ce que ça fait partie de la stratégie? Est-ce que c'est une question? Oui, ça fait complètement partie de notre stratégie. Quand je parle d'une chaîne d'approvisionnement collaborative, c'est en fait, d'après notre directeur général, on veut atteindre cet objectif stratégique. C'est un retour sur la stratégie. On a une stratégie qui s'appelle l'Ambition 2022. Tout ça est inscrit dans cette stratégie, créer un écosystème et collaborer avec tous les acteurs du système. Super, merci. Merci François.